Sans justice, pas de paix. La justice est un service public hors normes, hors du commun. Parce qu'il est essentiel au bien-vivre ensemble, parce que la justice est le recours ultime, le point d'aboutissement de tous les autres services publics lorsque ceux-ci n'ont pu accomplir leur mission, c'est-à-dire résoudre les conflits ou protéger les citoyens. Ultime recours des couples qui se séparent, des familles qui se disputent, de la jeunesse en danger, aux délinquants, des enfants abusés, des femmes violentées, des salariés abusivement licenciés, des victimes de voleurs, d'escrocs, d'assassins, des victimes de scandales sanitaires, de catastrophes ou de terrorisme. La justice est saisie au final de tous les drames, petits ou grands, vécus par les individus de la société. C'est pourquoi nous attachons toujours une extrême importance aux textes qui ont trait à la justice. Et j'ajouterai qu'il n'y a pas d'ordre public possible sans justice sociale. Vous savez que ce terme de justice est souvent évoqué dans le pays comme étant une aspiration légitime. Un peu de mémoire. J'ai envie de dire 5 ans de perdu. Je vous ai déjà toutes et tous entendues à cette même tribune en 2018, sur le projet de loi de programmation et d'orientation, nous expliquer qu'avec les moyens que vous alliez débloquer, la justice serait enfin d'aplomb pour faire face aux grands enjeux de notre société. Que s'est-il passé ? Trois ans plus tard, les états généraux de la justice sont lancés pour enfin réparer la justice. Je pensais qu'elle l'était déjà. Moi j'avais écouté poliment le garde des Sceaux qui nous avait dit tout le bien qu'il pensait de sa propre politique. Je finissais même par être convaincu. Et là, tribune des 3000 magistrats, suite au suicide d'une de leurs collègues à Lille. Et puis s'en sont suivis des tas de mobilisations historiques de la justice. Donnant plutôt envie d'avoir une politique humble, d'essayer de faire au mieux, plutôt que de fanfaronner et pétarader sur vos prétendus succès. Alors, regardons. Budget historique. Historique. 7,5 milliards. Bon, déjà c'est moitié moins que Darmanin. Est-ce que vous ferez moitié moins bien ? Je ne sais pas. Puisque au final, pourquoi faire ? C'est ça la question de fond. Pourquoi faire ? Pour prolonger une justice de classe ? Non. Ce ne sera pas avec nous, en tout cas. Donc, ces projets de loi d'orientation et de programmation interrogent par-delà leur simple montant. Parce que vous n'achèterez personne, simplement avec de l'argent. Et quand on regarde le détail, pas de ce projet de loi, parce qu'il n'y en a pas, vous ne saurez pas où va l'argent. On vous donne vaguement des indices. Construire des places de prison, ça on avait bien compris. Pour le reste, écoutez, on repassera. 1 500 magistrats, recruter comment ? On verra bien. Surtout avec des passerelles. Pour les mettre où ? On verra plus tard. Pour faire quoi ? Éventuellement, ce qu'on aura mis dans ce texte. Et encore, on ne sait pas exactement. Je reprends un exemple, un seul exemple. J'avais dit à cette tribune, dans le projet de loi 2018-2022, qu'il y avait un élément qui a attiré mon attention, sur lequel j'étais extrêmement favorable. 1 milliard d'euros pour le numérique. Promesse de Nicole Belloubet, faite à cette tribune. J'avais dit, c'est toujours ça de pris, au moins quand on gagnera en 2022, ce qui n'a pas été le cas, malheureusement. Au moins, ce sera toujours ça de fait. Que s'est-il passé en 2022 ? On n'a pas gagné, certes. Mais il est où, le milliard pour le numérique ? On en vient péniblement à nous expliquer qu'une application smartphone permet de faire une simulation en ligne de l'aide juridictionnelle, déjà disponible depuis plusieurs années sur service-public.fr et disponible avec tous les smartphones d'aujourd'hui. Ce n'est pas ça, l'enjeu de la justice et encore moins du numérique. Alors j'ai vu qu'il fallait donner son avis par le biais d'un bouton. Je ne sais pas si j'ai actionné le bon pour aujourd'hui, mais en tout cas, je vous donnerai celui de mon groupe. Oui, un budget historique, ça se questionne et ça s'interroge pour savoir ce qu'on compte en faire. D'abord, sur la justice civile, qui est l'essentiel de l'activité. L'essentiel de notre justice est consacré aux civils. 70% et qu'est-ce qu'il y a dans le texte ? Des promesses en annexe de faire des travaux réglementaires. On nous parle, monsieur le ministre, gentiment, on nous dit, attendez, je vous ai envoyé le décret. Moi, je n'ai pas vu de traces, mais je ne doute pas plutôt qu'il nous arrive, finalement, à un moment donné ou à un autre, mais qu'il ne fait pas l'objet de débats. Étrange. D'ailleurs, la césure, c'est très intéressant, on pourrait y débattre tranquillement, mais ce n'est pas de ça dont on parle. Pareil sur le service public des modes alternatifs des différents et des litiges. Vous savez qu'il y a eu un gros débat sur le sujet puisque c'était le cœur de la loi de Nicole Belloubet 2018-2022, avec une promesse que tout aille mieux dans le pays, encore une fois. Ce qui reste à démontrer, évidemment, ou plutôt la démonstration inverse ayant été faite. On cherche le bilan et on se dit, finalement, que les états généraux de la justice avaient vu juste en disant qu'il fallait réinvestir ces modes alternatifs des différents et des litiges, mais pas pour les rendre payants, ni préalablement obligatoires à la procédure, et donc payants, avec des conciliateurs de justice qui sont malheureusement inaccessibles, avec des délais beaucoup trop longs, faisant en sorte que quand vous avez un litige avec la nouvelle procédure, finalement, mais bout à bout, tout ça vous prend plus de temps pour le résoudre. Moins de temps pour la justice au sens justice judiciaire, mais vous, en tant que justiciable, plus de temps. Ah, la belle trouvaille, la belle trouvaille, la gestion des flux et des stocks. Finalement, c'est ça qui est la boussole et qui vous intéresse. En petit comptable, d'essayer de fermer le robinet entrant, d'ouvrir le robinet sortant, d'accélérer la moulinette, de tout ça, avec des sucres rapides, nous a-t-on dit, pour faire une équipe autour du magistrat. Tout ça dans la précipitation, le Covid, ayant fait la démonstration, une démonstration de plus, d'une justice à bout de souffle. Alors, on recrute des contractuels, d'abord pour trois mois, puis la bataille s'ensuit, six mois, puis la bataille continue, on se dit que ce n'est pas possible de les garder que six mois, trois ans, renouvelables une fois, puis maintenant, les attachés de justice. Mais il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Ça ressemble à du béricolage par construction, alors tant mieux pour ceux qui sortent un peu de la précarité. Mais regardons la vision d'ensemble. Y a-t-il vraiment un consensus et un accord sur ce qu'on attend du magistrat comme étant demain manager d'attachés de justice qui, eux, prépareront les décisions ? Alors que jusqu'à présent, c'est le magistrat qui doit rendre lui-même sa décision. Et une équipe, ça aurait pu être une équipe de magistrats plutôt qu'une équipe autour du magistrat. Voilà une autre perspective qu'on aurait pu tracer. Et s'il avait fallu des gens pour entourer le magistrat ? Il y a des personnes qui s'appellent les greffières et les greffiers. Ils ont une robe avec, vous savez, un rabat. Ils ressemblent un peu aux autres, mais ce n'est pas les mêmes que les autres. Et d'ailleurs, ils sont en lutte en ce moment. Vous avez dit qu'il y a une justice mobilisée, M. le ministre. C'est vrai, vous avez raison. Belle allusion à la mobilisation des greffières et des greffiers. Parce qu'il y a un poste de greffier qui s'appelle assistant du magistrat. Marrant, ça. Assistant du magistrat. Mais ça ressemble bizarrement à attachés de justice. Et que croyez-vous qui se passe dans les juridictions sur les greffiers assistants du magistrat ? On leur dit si vous voulez continuer à faire assistant du magistrat, il faudra devenir attaché de justice. Voilà ce qu'on dit aux greffiers qui se battent depuis des années pour davantage de reconnaissance, pour avoir un parcours à l'intérieur du ministère, pour évoluer, pour progresser, pour être justement autour du magistrat. Mais pas à sa place. Parce que le greffier, il authentifie la procédure, il est garant de la procédure. Et il est indépendant aussi du magistrat. C'est ça qui permet de faire tourner l'organisation judiciaire correctement. Alors, monsieur le ministre, pour attirer votre attention, ils ont un peu détourné une chanson. Alors, vous m'excuserez, je chante très mal. Mais je suis sûr que vous allez reconnaître. Alors, je voulais juste de coupler, parce que sinon, ça pourrindrait trop de temps. ça fait « Audis-moi, regarde-moi, je ne sais plus comment aimer mon bouleau de greffier. Parle-moi, ne me maîtrise pas. Je ne sais plus pourquoi trimer, mais pourquoi continuer ? » Voilà comment les greffiers se sont exprimés devant les tribunaux à Lille et partout en France pour attirer l'attention du ministre. Parce qu'ils ont l'impression d'être les grands oubliés de cet enchaînement de bricolages. là où on nous avait promis une grande réflexion. Et puis, sur la planification, on repassera. À Lille, par exemple, un nouveau projet de tribunal était dans les cartons. Eh bien, vous savez quoi ? Ils ont cherché un deuxième bâtiment où mettre les gens. Et comme là, il y a des annonces qui sont faites, on cherche un troisième bâtiment pour mettre les gens en plus qu'on va recruter. La belle anticipation, la belle organisation. voilà pourquoi j'explique qu'il y a cinq ans de gâchis. Parce qu'il y avait des gens qui alertaient à cette tribune ici, il y a déjà cinq ans. Et les mêmes méprisants en face de nous nous expliquaient que c'est bon, ils savaient gérer, tout allait bien et tout allait mieux. Donc, ce sera sans nous pour ce projet de loi d'orientation et de programmation car cela ne va pas dans la bonne direction bien qu'il y ait quelques moyens supplémentaires. Personne ne peut en disconvenir. Mais justement, ces moyens supplémentaires, regardons-y de plus près, il y a l'aspirateur géant de la prison qui aspire tous les crédits. hop ! Ce qui fait qu'il ne reste pas beaucoup pour les autres et c'est là une signature politique. Construire des places de prison, mettre des gens dans les places de prison, tenir la société comme allait maintenir votre ordre public qui est là sans justice sociale. Et ça, je dois le dire, c'est une véritable signature. Vous nourrissez l'effet cliqué, y compris en matière de procédure. Maintenant, on va pouvoir faire des perquisitions de nuit. Maintenant, on va pouvoir prendre possession de n'importe quel objet connecté pour pouvoir vous écouter ou vous voir. Maintenant, on pourra aller beaucoup plus vite pour incarcérer. Et je veux faire un petit point sur l'administration pénitentiaire. 2 400 personnes sur des matelas au sol. 2 400. J'interpelle les collègues macronistes qui nous avaient fait la promesse avec la loi 2018-2022 de supprimer les courtes peines, de diminuer le nombre d'incarcération et que par un effet de vase communiquant, en construisant des places et en incarcérant moins et moins de courtes peines, on allait finalement arriver à l'enseignement individuel. vous nous avez fait voter au détour d'un projet de loi de finances la prolongation du moratoire sur l'enseignement individuel jusqu'en 2027, faisant à nouveau la promesse qu'avec votre politique on va y arriver. Mais c'est du grand n'importe quoi. Ne serait-ce que... Imaginons que le pays s'embrase. Imaginons que vous soyez contraints d'interpeller et d'incarcérer en masse. Voilà qui poserait des problèmes par-delà les 2400 matelas au sol. Regardez comment un gradignant le chef d'établissement pénitentiaire en vient à dire stop écrou. Croyez-vous que l'on puisse faire un travail correct en détention qui que l'on soit surveillant tous les accompagnements associatifs, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation avec une surpopulation comme celle-là ? Non, on ne peut pas faire un travail sérieux. Alors il faut un mécanisme de régulation carcérale. Demandez par les états généraux de la justice. Ça aurait dû être le cœur de votre réflexion, notamment en matière d'administration pénitentiaire. Mais non, les états généraux n'auront pas suffi puisque eux ont proposé un mécanisme de régulation carcérale. Alors j'espère que chacun, devant ses responsabilités, votera les amendements qui vont dans cette direction pour un véritable mécanisme de régulation carcérale. Et ça ne vous empêchera pas, vous autres de droite, de dire il nous manque des places de prison, il faut incarcérer davantage. D'ailleurs vous aurez des chiffres de combien de personnes on a libérées par anticipation. Et d'ailleurs vous avez vous-même, collègues de droite, voté le précédent texte justice, confiance, qui prévoyait la libération sous contrainte automatique à trois mois de la fin de peine. Sans contenu, sans rien, il vous reste moins de trois mois, allez-y, sortez. Et là, un mécanisme de régulation carcérale avec un juge d'application des peines qui interviendrait avec une logique. Ça, vous n'en voulez pas ? Mais enfin, réfléchissez un instant. Allez jusqu'au bout de vos convictions. Qu'allez-vous faire quand il y aura les 4000 matelas au sol et que les prisons s'embraseront elles-mêmes ? Qu'allez-vous faire ? Soyez responsables. Soyez responsables. Je terminerai en vous disant que finalement, le sens de ce projet de loi est assez clair et symptomatique. Le New Public Management appliqué, comme d'habitude, avec pointillisme pour s'assurer une gestion des stocks optimale, peu importe ce que va devenir le dossier, peu importe ce que sont légendaires à le dossier. L'important, c'est que les dossiers avancent et accélèrent. Vous confondez, comme d'habitude, vitesse et précipitation. Quand j'entends célérité dans votre bouche, je me dis juste « Ah, justice d'abattage ! » Et quand on voit comment fonctionnent les comparutions immédiates, alors oui, il y a fort à faire pour le ministère de la Justice, mais pas dans cette direction. Et si vous aviez été honnête, vous auriez publié le besoin en nombre de magistrats, juridictions par juridiction. Et ça, ça aurait été une feuille de route qu'on aurait pu s'assigner collectivement. Et sinon, c'est 10 000. Voilà, 1 500 magistrats, débrouillez-vous pour les affecter. Les sénateurs ont essayé de mettre 1 800 greffiers à la place de 1 500, péniblement, même ça c'est de trop, on est revenu à 1 500. Finalement, ce sera sans nous. Voilà pourquoi nous faisons une motion de rejet préalable. Je vous remercie. Et...